... à la réussite. Vous savez, quand on est un homme d'affaires, qu'on est à la tête d'une très, très grosse production avicole, qu'on réussit à visiter le Taj Mahal en même temps, qu'on réussit presque à faire le tour du monde, mais qu'en même temps, on n'arrive pas à faire face à cette réussite-là. Je pense que c'est comme ça que je l'ai décelée. Jean-Paul Ouellet est producteur agricole, avicole, on devrait dire, elle est accompagnée de la psychologue Pierrette Desrosiers, qui est avec nous. Madame Desrosiers, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez décidé d'écrire cette belle histoire-là. M. Ouellet, bonjour. Bonjour. Je savais pas qu'on avait des amis communs. On a appris ça pendant la pause commerciale tout à l'heure. M. Ouellet, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment on arrive au sommet de son art, puis qu'en même temps, on puisse réagir comme ça? On a tendance, les gens ont tendance à penser, lorsqu'on monte une grosse entreprise, qu'on accumule des millions, qu'on ne devient plus êtres humains. On n'a plus de souffrance. Moi, j'avais beaucoup de souffrance, beaucoup de dépendance. Puis c'était la raison que je voulais trouver pourquoi je voulais avoir une petite grosse entreprise. M. Ouellet, c'est des blessures. M. Ouellet, c'est des blessures. M. Ouellet, c'est des blessures. M. Ouellet. Vous êtes coach d'affaires? Oui. Qu'est-ce que vous avez décidé chez M. Ouellet? C'était quoi le problème? Ça venait d'où? En fait, lorsque M. Ouellet m'a appelé, il m'avait appelé pour l'aider à devenir encore plus gros. Il avait de grandes ambitions. Et moi, comme psychologue, en fait, ma préoccupation, c'était qu'est-ce qui le motivait. Et on a vite découvert, en fait, que ce qui le motivait, c'était des raisons qui n'étaient pas nécessairement saines. Et c'est pour ça, en fait, que je suis intervenue. Et ensemble, on a travaillé à développer, en fait, certaines compétences émotionnelles. Et M. Ouellet a appris à se connaître et à gérer ses émotions. Parce qu'on sait aujourd'hui que la gestion des émotions pour le succès en affaires, c'est fondamental. Est-ce qu'un va avec l'autre, ou les deux vont ensemble, ou s'il faut les dissocier? Comment vous avez pris ça, vous, M. Ouellet? Bien, c'est sûr qu'on va prendre à gérer ses émotions. Parce qu'il y a beaucoup de décisions en affaires. Si on a pris ses coûts d'émotion, nous, c'est des coûts économiques. C'est l'ego. Bien, je parle de mon cas. C'est des fois que c'est juste pour montrer qu'on est quelqu'un, pour une île plus gros. Mais si c'est pas rentable, on va faire le projet. C'est apprendre à gérer nos émotions pour qu'on devienne, apprendre des décisions plus économiques. Au lieu d'être l'ego. Bon. Le problème, le symptôme que vous avez, c'est la bipolarité. On connaît beaucoup de grands hommes qui sont bipolaires, qui ont été bipolaires. Le créateur de Québécois en était, entre autres, Pierre Pelladeau. C'est peut-être celui qui est le plus connu ici au Québec. Il y a des grands cinéastes qui le sont également. Vous, vous avez refusé de vous faire soigner ou de vous faire médicamenter. Est-ce qu'il y a une raison derrière tout cela? Bien, c'est un choix que j'ai fait. C'est sûr que je me suis donné un environnement pour que je puisse me contrôler plus facilement. J'ai un entourage qui me suis très, très serré, que je réussis quand même à contrôler mes hauts et mes bas. Les hauts et les bas. Parce que c'est ça, on est hyper des fois, puis le lendemain, on est à la dépression totale. On serait surpris, M. Gagnon, de savoir combien il y a d'entreprises qui se sont développées parce que des gens ont à la base un trouble de l'image. Je ne sais pas que toutes les entreprises, c'est comme ça. Mais c'est ça, l'histoire de M. Ouellet, c'est un choix personnel qu'il a fait. Et on ne prôme pas du tout la non-médicamentation, ce n'est pas ça du tout. Parce que M. Ouellet, on a mis ensemble tout un système qui permet effectivement de bien gérer ses émotions. Puis c'est difficile. Est-ce que ça a été difficile de trouver le système, de le mettre en place, de l'appliquer? Parce que là, les humeurs changent quand même, malgré tout. Parce que quand il ne sait pas contrôler médicalement ou de façon médicamentée, ce n'est pas facile. Moi, j'ai remplacé les médicaments par la méditation. Puis ça prend beaucoup de discipline, beaucoup d'exercice de l'esprit. J'ai un entourage qui me supporte beaucoup. Je demeure dans un endroit isolé, jusqu'à moins d'action que possible, donc je me stresse le moins que possible. C'est me connaître mes faiblesses. C'est ça qui m'aide beaucoup. C'est ça qui vous a aidé beaucoup. Ce serait quoi? Je vais inviter les gens à lire « Survive à la réussite ». C'est un livre tout à fait exceptionnel que vous avez écrit. C'est pour ça que je vous ai invité, d'ailleurs. Merci. Ce serait quoi la recommandation que vous donneriez pour une personne qui vit la même chose, pour un homme d'affaires qui vit la même chose que M. Ouellet? Bien, certainement de consulter, d'aller chercher de l'aide. Et de comprendre, en fait, que la gestion des émotions... Il n'y a pas de saine gestion d'entreprise sans une saine gestion des émotions. Bien, Mme Desrosiers, M. Ouellet, ça fut un plaisir de vous accueillir, encore une fois. Puis je vous invite à le lire, ce livre-là. On fait une pause. On revient dans un instant, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada